Aussitôt dit, aussitôt fait, dès l'aube, la troupe se met en route. Le vieillard, qui n'a plus la force de marcher, voyage sur le dos de Bélinou. « Suivons la direction que nous indique cette flèche », propose Carmel. « Une flèche ? Quelle flèche ? » cherchait Bélinou. « Dis-moi, d'où viennent les histoires que tu racontes ? » demande Carmelito. « J'en ai inventé quelques-unes, bien sûr, glousse le bon rat perché, mais presque toutes font partie de mon héritage. Les histoires sont des trésors qui se transmettent de conteur en conteur depuis la fonte des âges. » Leurs recherches les conduisent d'abord chez Jean, le fameux sprinter aux longues oreilles. Celui que justement l'on surnomme « la flèche ». « Euh, qui êtes-vous ? » « Votre bouille me dit quelque chose. » « Rappelez-moi votre nom ? » demandait l'étourdi. « Jeannot, c'est nous, Carmen et Carmelito ! » Carmelito lui expose l'objet de leur visite matinale. « Devenir passeur d'histoire ! » s'exclame le lièvre tout excité. « Formidable ! Et puis, j'apprends vite, moi, je suis rapide ! » « On commence, on commence ! » Oui, mais voilà, Jean le lièvre ne parvient pas à retenir la première histoire, même racontée plusieurs fois de suite. « Attendez, attendez, je vais m'en souvenir ! » les rassurent-ils. « Regardez, je me fais un nœud pour pas l'oublier ! » Les trois amis observent la scène en se mordant les joues pour ne pas exploser. « C'est pas gagné, hein ! » lâche Carmelito qui n'en peut plus. « Le pauvre a du gruyère entre les oreilles ! » ajoute Carmen. « Ah ! » qui plonge dans les hautes herbes en s'étranglant de rire. « À l'évidence, Jean le lièvre n'est pas le Jean dont parle l'énigme. » « Ne nous décourageons pas ! » dit Carmen. « Allons trouver un autre Jean endormi sur des feuilles. » « Vous partez déjà, les amis ? C'est dommage, on s'amuseait si bien. » « On jouait à quoi, déjà ? » Mais les visites suivantes à Jean le loup, Jean le lynx et Jean lézard ne donnent rien, elles non plus. « Oh, j'en ai plein le dos, hein ! » bougonne le petit bélier. « Il faut trouver une autre solution de véhiculer le papy. » Le lendemain, grâce à l'ingéniosité de Carmen, qui, dans la nuit, a inventé la chaise à porteurs. L'expédition reprend la route. « À qui rendons-nous visite ce matin ? » demande le raconteur. « Au propriétaire de cette grotte, » répond Carmelito. « Le plus sale caractère de la région, une vraie terreur ! » « Regardez ! » s'écrit Bellinou, la mine blême. « Il y a des eaux à l'entrée. » « Euh, je vous attends là, hein ! » Bravant le danger et la peur des chauvres souvient, Carmelito, Carmen et le vieux rat progressent à tâtons dans l'obscurité. Soudain, ils débouchent dans une chambre. « Ouh, Jean de l'Ours, réveille-toi ! » « Qui est assez fou pour venir ainsi troubler mon sommeil ? » « C'est la deuxième fois qu'on me réveille ! » poursuit Jean de l'Ours. « J'espère que vous avez une bonne raison de me déranger, Car je suis de mauvais poils. » « Une flèche, comme dans l'énigme, ce serait donc lui ! » Encouragé par Carmelito, le vieux compteur des mille et un mu, explique les raisons de sa visite. « Monsieur Jean, vous... vous n'avez jamais envisagé de changer de métier ? De... devenir compteur, par exemple ? » « Aïe ! » « C'est toi qui as fait ça, moucheron ! » s'emporte l'Ours. « Grrr, je vais te... » « Tu calmes, gronounours, regarde ! T'avais ça planté dans le derrière ! » « Ah ! Voilà pourquoi je dormais si mal ! » bredouille l'Ours reconnaissant. « Oh ! Merci ma poulette ! » Cette flèche appartient au galopin qui habite la maison, près de la fontaine. « Hier, ses garnements est venu me menacer avec son arc de bébé ! » Profitant de ce brusque changement d'humeur, le raconteur renouvelle sa demande. « Acceptez-vous de me remplacer, monsieur Jean ? » « Vous me faites honneur, hein ? » répond l'Ours en baillant. « Mais c'est trop de travail, moi ! Si je n'ai pas mes six mois de sommeil ! » « Allez, bonne nuit ! » Au terme du deuxième soir, malgré dix lieux parcourus par monts et par veaux, le mystérieux Jean demeure introuvable. Les héros sont fatigués, fourbus, moulus, rompus, flagadins. Aussi, Carmen passe-t-elle une partie de la nuit à imaginer un nouveau mode de transport plus commode que la chaise à porteurs. Oui, reste à trouver un truc qui tourne et hop ! Roule ma poule ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...